Comment sont les plafonds de ta maison ? Sont-ils bas, haut ? Plus le plafond est haut, plus tu as d'espace et de liberté pour aller plus loin dans ta vie. Ta demeure est-elle spacieuse ? Si oui, c'est que tu veux respirer à l'aise dans ton monde intérieur en te donnant de l'espace. Si au contraire tout est tout petit chez toi et que tu t'y sens à l'étroit, c'est que tu ne te donnes pas tout l'espace dont tu as besoin pour grandir et respirer à l'aise. Est-ce que ta maison ou ton appartement est encombrée de meubles, de bibelots, de souvenirs que tu accumules depuis des années ? Si tel est le cas, il y a de très fortes chances pour que ce soit encombré au-dedans de toi aussi. Ton logis est-il bien éclairé par de grandes fenêtres ? Ce que tu vois à l'extérieur est-il beau, calme et reposant ? Les fenêtres représentent ton ouverture sur les choses et les êtres et ta façon de voir ce qui t'entoure. Y a-t-il de l'ordre chez toi ? La propreté et l'ordre sont deux choses différentes, tu sais. Tout peut être très propre et malgré cela tes meubles peuvent être encombrés d'objets qui ne sont pas à leur place. Alors c'est probablement la même chose en toi. Tu peux avoir de la difficulté à prendre des décisions, à savoir exactement ce que tu veux faire de ta vie. Il se peut aussi que tu sois quelqu'un qui remet souvent au lendemain ce que tu as l'intention de faire. L'intention peut être là, mais tu peux éprouver de la difficulté à passer à l'action. Il y a beaucoup de temps et d'énergie perdue quand on cherche constamment à cause d'un désordre. La cuisine représente le lieu de la domination féminine. Souviens-toi de ce que je disais précédemment du principe féminin. C'est l'aspect nourricier et créatif de l'être humain, peu importe son sexe. C'est la faculté d'exprimer la tendresse, la douceur. C'est l'ouverture à l'intuition et à l'aspect psychique de l'être. C'est donc le principe féminin qui est plus en contact avec les vrais besoins. Est-ce que ta cuisine est à l'ordre ? Est-elle spacieuse, fonctionnelle, plaisante ? Ta cuisine démontre bien ce qui se passe en toi lorsque tu es en contact avec ton principe féminin. Passons maintenant à ta chambre à coucher. Est-ce la pièce la plus confortable chez toi ? T'y sens-tu bien ? Est-elle à ton goût ? Ta chambre représente l'aspect intime de ton être. Prends-tu soin chez toi de ce qui est apparent beaucoup plus de ce qui ne se voit pas ? Soignes-tu davantage l'aspect intérieur ou l'aspect extérieur de ta maison ? Quand on entre chez toi, est-ce que la première impression est excellente ? Cette impression se modifie-t-elle quand on va davantage dans les détails ? Si tel est le cas, c'est que ta personnalité l'emporte sur ton individualité.